On poursuit avec une question. Quelle est la ville, Lorraine, qui compte le plus de logements mal isolés ? Eh bien, pour le journal Le Parisien, à l'origine de l'étude, ce serait Frémin, Mère-le-Bac, la ville de Moselle-Est. Elle serait même l'une des championnes de France de cette catégorie peu reluisante, se classant dixième de France. Un mauvais classement qui semble s'expliquer par l'histoire et le passé minier de cette commune de 13 000 habitants. Comment les habitants, justement, ont-ils pris ce palmarès ? Sébastien Roque et René Lecaïm. C'est un classement qui fait réagir Pierre Langue, le maire de Frémin, Mère-le-Bac. Épinglé par un article du Parisien, sa commune contrait 44% de logements anciens considérés comme passoires thermiques. Il ne faut pas oublier l'histoire. Ces maisons étaient construites au début du siècle dernier, à l'époque où les prix de l'énergie ou la quantité d'énergie n'étaient pas un problème. On avait du charbon ici. On chauffait au charbon. Et la régulation des chaudières à charbon se faisait avec la fenêtre ouverte ou pas. C'est comme ça qu'on chauffait. Donc, on est en train d'effacer toute cette ancienne histoire. Elle est en grande partie effacée. Et je ne partage pas cette analyse de ce journal sur les passoires thermiques à Frémin, Mère-le-Bac. Dans cette cité minière, 680 logements appartenant autrefois au HBL ont été rénovés. 15 millions de travaux investis pour augmenter le confort et les performances énergétiques des bâtiments. On a isolé avec 14 cm d'isolation thermique par l'extérieur. On a également repris les toitures. On a changé des chaudières. On a aujourd'hui des chaudières individuelles au gaz dans la moitié de ces logements. Et le reste des logements est chauffé par du chauffage électrique. On a également repris les caches d'escalier. Les fenêtres ont été changées et les toitures ont été reprises. Dans le parc privé, la situation est plus complexe. Joachim Miller a dû expulser son ancien locataire qui ne payait pas ses loyers. L'appartement, entièrement dégradé, doit être rénové et isolé pour répondre aux nouvelles normes. On a trouvé un appartement complètement dévasté. Il faudrait investir. J'ai fait une estimation d'à peu près 15 000 euros pour pouvoir remettre cet appartement aux normes, que ce soit des normes électriques, des normes d'énergie, chauffage, etc. 15 000 euros, au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible, d'autant plus que pour faire un dossier afin d'obtenir des aides qui existent, celles que l'en a, etc., c'est très compliqué. On est en manque de logements en France. Les collectivités n'arrivent pas à faire des logements sociaux. Et si nous, maintenant, bailleurs privés, on n'a pas assez d'aides et autres, on ne pourra pas continuer à louer. Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, en France, 6 millions de logements trop énergivores ne pourront plus être mis en location dès 2035. Sous-titrage ST' 501